Musique Joli potos c'est mon rolam j'espère que vous allez tout très bien en tout cas moi ça va nickel et on est parti pour l'épisode 105 de Palladium Alors aujourd'hui on va changer un peu des habitudes on va chercher un peu de pillage Je vous assure pas qu'on va trouver forcément du pillage vu que là je vais environ partir sur 2h direct de pillage Est-ce que je vais trouver une base je peux pas vous dire mais on va quand même tenter d'en trouver Sachant qu'au final je cherche jamais donc il est temps d'utiliser un peu nos unclaimed finder avec le stuff travel et tout ce qui va avec Sachant qu'hier on a même eu un unclaimed finder rouge et pas vert d'ailleurs rouge dans le calendrier D'ailleurs aujourd'hui on est le 19 décembre et donc on aura 16 xp bush ok c'est pas trop mal tiens Bon on va s'empresser de les mettre dans l'ABP Au passage ce que je vais faire c'est donc faire le tirage des blocs de Palladium sur ce bah let's go Donc je me suis abonné il y a pas longtemps et je regrette pas franchement en pseudo in game l'Orio Bah écoute tu remportes les 10 blocs de Palladium Et en tout cas bah je te remercie pour le petit commentaire qui fait quand même bien plaisir Au passage n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner si c'est pas fait ça ferait hyper plaisir Et sur ce on va commencer par un petit truc pas forcément du pillage tout de suite Mais déjà parler encore oui encore de l'endium Donc on va déjà commencer par un échange qui a été fait avec un joueur de Palladium Et au passage bah il m'a proposé du rec 2 de ces endium box Vu qu'il a utilisé l'argent de ces endium nuggets du moins qu'il m'a vendu Pour acheter des endium box sur ce let's go Euh du coup c'est... t'avais 2 endium nuggets c'est ça hein ? Ouais Sur Vakia j'arrive pas à voir les noms des fois c'est chiant Non je sais bien moi non plus Regarde si je me mets comme ça on voit pas ton nom Il faut que je me rapproche et que je mette ma souris là Ouais c'est chelou ouais 1,8 millions Je regarde juste Je regarde, je recalcule juste 1,2,3 Ouais c'est bon on est bon En fait moi tu vois j'ai plus peur limite de mettre un 0 en trop Parce que je suis un des seuls capable de pouvoir défaire ça tu vois Merci Avec plaisir J'allais les mettre dans le cerf pour me faire clair Du coup je dois acheter Combien c'est 85 ? 160 ? 170 slash monnaie Euh slash market shop J'ai essayé de prendre la capture de discord du coup Et là hop tu chopes un lingot Revant hein on s'arrange là Bah on va proche je te le rachète si tu chopes un lingot J'avais pas besoin d'une qualité exceptionnelle non plus Avec un bon fond d'écran d'essau Ah il est beau hein ? Oui Allez la première petite endium box Allez est-ce qu'on va choper de l'endium ? Ah dommage Tadouizer Aïe 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 La deuxième Bah ça tombe bien j'ai un pillage climb à faire Oui oui bah après ça peut arranger comme on veut quoi Fallait pas dire ça aussi Bah écoute si tu veux quand on fait une opening Parce que ça nous arrive assez régulièrement avec mon pote Je te préviens Je te rappellerai comme ça Ouais bah ça peut être fun Bon du coup actuellement on est à 3 lingots d'endium et à 7 nuggets Mais j'ai repéré un petit truc sur je crois le Hanzu Alors c'est sur le Alpha Je crois que dans le market il y avait des endium nuggets Ah bah attends mais il les vend à 1 million Putain c'est nickel ça Ah bah écoutez on va l'acheter On va l'acheter à 1 million Attends c'est Storm Leaders On va voir s'il est pas connecté par hasard Parce que là je lui achète ces endium nuggets à 1 million Il n'y a pas de problème Genre vraiment Je ne sais pas s'il a mis d'autres endium nuggets dans le market Je crois que normalement il y avait 2 autres Mais ils sont peut-être partis Ou du moins il les a peut-être vendus On va essayer de l'EMP pour voir Alors on va déjà déposer l'endium nuggets ici Est-ce que Storm Leader est connecté ? Alors visiblement il n'est pas connecté Ah parce que Talon il y avait 2 endium nuggets Et en soit j'aurais pu lui acheter le 2ème Alors je vais peut-être check S'il n'est pas sur un serveur autre que Alpha Mais ça serait vraiment cool de lui acheter du coup le 2ème endium nuggets Bon malheureusement je n'ai pas réussi à retrouver le joueur en question Je suis bien dégouté Parce que là je suis vraiment à juste 1 nugget D'avoir du coup mon lingot Mon 4ème lingot en endium Ce qui je rappelle représente la moitié d'un chestplate en endium Donc là il me reste plus que 24 500 000 Enfin plus que Ce qui est déjà pas mal Alors avec un peu de chance Est-ce que je ne pourrais pas trouver un dernier nugget d'endium Qui traîne dans le market Mais s'il revend à 1 million ailleurs Je prends direct clairement Alors actuellement en fait il faut savoir que je les achète A plus ou moins 900 000 de monnaie Mais bon après si dans le market Il n'y en a pas trop cher Genre 1 million C'est acceptable Et je les prends Par contre il y a toujours autant de fake D'endium ingot C'est juste insane Bon malheureusement il n'y a pas d'autres nuggets Je pense qu'on va juste tenter De commercer sur Discord après Pendant ce temps là Moi je vais me préparer A aller faire un peu de pillage Et pour cela Comment dire J'ai encore des problèmes de clear Donc je vais devoir faire passer les stuff Par du moins mon UC Et peut-être du coup mettre Des blocs de palladium Temporairement en vente D'ailleurs s'ils partent Tant mieux S'ils partent pas C'est pas grave Alors moi je vous avoue Qu'en général Je les mets à 450 000 Le stack Le but on va dire Premier C'est surtout de libérer le UC Ok nickel On a mis les deux Bon je dois bien avoir un staff travel Qui traîne quand même Ah peut-être pas en fait Alors normalement ici J'avais donc laissé un angle leader Avec des travel Est-ce que j'ai des travel leggings Aïe je crois pas Parce que du coup on va chercher des pillages Sur le serveur Hanzu Et il ne me manque plus que des travel leggings A la limite Et un jump chestplate Bah écoutez on va s'occuper de faire ça Mais il me faut juste un petit Ouais nickel Un petit tan Et surtout On va prendre le livre Le livre qu'on a pris hier Avec marqué Cordonné de base A 24% non claim Je pense que ça a sûrement été pillé Parce que cette BP en fait Datait à une époque Où je faisais du pillage Avec des abonnés Et en fait genre ça a fait Hyper longtemps Et je pense que depuis Enfin 100% Elle a été trouvée Après je vous dis Ça coûte rien d'aller voir Vu que c'est pas trop trop loin Non plus du spawn Par contre Vu la gueule du texte On dirait que c'est plutôt un livre Acheté au market Et je suis pas très confiant Quand même Bon du coup on va juste acheter Un peu de cuir Et de plumes Juste assez Pour faire donc Notre jump chestplate Et nos travel leggings Ok le jump chestplate Et les travel leggings Normalement Oh j'ai pas acheté le cuir Ok nickel Je pense qu'on est paré On a tout ce qu'il faut Ah non j'ai oublié Le claim finder Quasiment le plus important Bah du coup Je vais faire ça vite fait Je re les gars Et une fois que je suis prêt On est parti Pour une petite session De pillage Ça pourrait être plutôt sympa Ok On va récupérer ça Dans le C Du coup On va retourner Au home Avec le stuff Et je pense qu'on a tout ce qu'il faut Pour commencer A faire nos petits pillages Et bah sur ce On va se mettre en route Pourquoi j'ai pris autant de leggings ? On va se mettre en route Et en tentant Bah de trouver un peu de pillage Ça serait plutôt cool quand même Parce que ça fait bien un temps Que j'en ai pas trouvé On a du coup Les deux un claim finder J'ai pris 5 arpago Pour trouver les pillages également Bon vous verrez pourquoi Et du coup Le cuir Je n'en ai pas besoin Voilà Voilà Ah oui Il faut aussi que je passe Les bugs de palladium A CML12 Qui a gagné Les blocs de palladium Lors de la dernière vidéo Ok Je lui dis d'aller En salle d'échange Ce sont donc Les 10 blocs De palladium Lors de la dernière vidéo Je ne sais pas où elle est La salle d'échange Par contre sur le Hanzu Surtout que les PNJ Me font toujours La gueule Ok nickel Bah écoutez On va y aller Hop Voilà voilà Donc du coup CML12 Les 10 blocs De palladium Il n'y a pas que Terre lag Je n'ai pas de check C'est pas grave Non 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 Normalement c'est bon Ah oui non C'était 20 blocs de palladium Oui c'est vrai Parce que j'avais oublié De faire le tirage une fois Et du coup J'ai promis 20 blocs C'est vrai C'est vrai C'est vrai Bon ok Du coup On retourne à l'assaut Avec 10 autres blocs De palladium Écoutez Je pense qu'on va pouvoir Revaquer à nos occupations Et surtout déjà faire un petit screen Ok bah Ça a été rapide Bon Mes hommes sont beaucoup trop loin J'irai peut-être une autre fois Mais là en fait Il faut que je parcours Genre 10 mid-doc Depuis le spawn Et Je préfère peut-être focus Sur du gros pillage Plutôt que sur des petits pillages Comme ça On va mettre Le petit fmap Bon après C'est pas important Si vous voyez l'écho Je vous dis clairement C'est du pillage Vous pouvez retracer mes échos De toute façon Ce serveur là J'ai pas de base dessus C'est vraiment juste Pour le farm de bois Et le pillage Mais d'ailleurs Je crois que Ah non Ils sont pas été synchro Mais tiens encore Faut vraiment que je demande Un modo Parce que là C'est plus possible Bon bah écoutez Moi je vais aller chercher On va sonder la map Avec le fmap on Comme ça Je pourrais voir l'écho Peu à peu On va activer les chunks Ça serait quand même Plus simple pour Non c'est pas ce bouton là Pour la visibilité des chunks Voilà nickel Et moi je vous dis Bah écoute Si on trouve une faction Ou si on trouve Une base qui est pas claim D'ailleurs Si je fly comme ça En fait Enfin Je pourrais pas voir les bases Ok On va garder Link claim painter rouge On va bien check Le show FPS Et je vous recapte Dès qu'on trouve potentiellement Quelque chose Ouais Tu vois T'as des 2-3% 5-6 Attends Ça se trouve J'ai un truc ici Mais What Attends c'est quoi C'est là On dirait Attends ne me dis pas Qu'il y a un truc ici Déjà quand même Je vais à peine De commencer Ah Peut-être parce qu'on a Un donjon Plus un mineshaft Vous savez quoi Il me fallait un gant On va juste Acheter un fil Et un cuir On va craft Un gant Assez vite Attends Le craft des gants A changer Ok non C'est bon Nickel Je voulais tenter une expérience Est-ce que là Ça passe à 4% Si je pose une arpago 3 2 Et là ça passe à 1% Donc ça veut dire Qu'il n'y a pas d'arpago Ok On m'a passé là-dessus C'est vrai je ne connaissais pas Mais c'est vrai que En fait quand vous avez Plus de 5 arpagos Dans votre chunk Bah d'ailleurs Merci Afriman C'est grâce à lui Et je ne connaissais pas la technique Enfin c'est vrai Je n'avais pas fait le rapprochement Pour les pillages Mais en fait Si vous avez plus de 5 arpagos Dans le chunk Et que vous en posez plus Et bien en fait Tout simplement Les arpagos Vont vous rajouter des pourcents Au lieu de les retirer Donc c'est vraiment Une suce pas mal Pour trouver des pillages Et c'est vrai Que ça peut faciliter D'ailleurs petite parenthèse aussi Sur les fleurs comme ça Ah oui mais je ne suis pas Névois d'alchimiste Ah ah Oh attends Il y a des claims là-bas Je crois J'ai trouvé des claims Mais genre Mais totalement inattendu Attendez On va aller voir les gars Il y a 2 claims là-bas C'est-à-dire que j'avais des claims Pas loin de mon home Pour la jungle Attends Ça a l'air Ça a l'air d'être suspect quand même Ok On va se rapprocher tranquillement De la faction Ender Farmer Je pense qu'il n'y a rien Parce que sur l'unclaim finder Pour l'instant Je ne vois absolument rien Oula Oula C'est un peu C'est un peu accidenté partout là Ok Est-ce qu'il y a des entités ? Je ne crois pas On n'a pas d'entités en haut On n'a pas d'entités en bas On n'a pas de pourcent A mon avis C'est juste des claims qui traînaient Et je pense qu'il n'y a absolument rien du tout Quoique What the fuck Ah mais c'est peut-être une ancienne farm Mais pourquoi ils ont claims alors ? Je ne sais pas C'est assez chelou Ouais bah tant pis A mon avis c'était une ancienne farm Et elle a été piétuit Bon bah écoutez On va reprendre les recherches Je vais juste descendre quand même par curiosité Juste pour voir à quoi ça ressemblait Ok on va tomber direct en bas On a bien le Slim Elmet Ouais mais attends Mais il y a de la Ferti ici Et j'avais besoin de Ferti aussi Pour mes graines d'endium Bah vous savez quoi On va se servir Bon Ah non mais non mais c'est claim Attends Euh Vous voyez que ça sert des fois la Dina Je reviens Je reviens tout de suite J'ai eu une illumination Bon malheureusement À cause des problèmes de synchro Je vais devoir déposer tout mon stuff Le temps d'aller chercher un peu de dynamite Ah non il redémarre le Vakia Mais non Pas maintenant Il me fallait de la Big Dina Serveur est still starting Please wait before reconnecting Ok Bah rip Allez 10 mois Bah oui il y a de la Dina pour 5000 Ok Mais en plus c'est pas cher Bah écoutez vous savez ce qu'on va faire Hop Allez 5000 Bon après un stack Est-ce que c'est vraiment rentable Parce que un stack de Ferti C'est quand même 10 000 Et Ouais Au pire c'est pas grave C'est juste histoire de dire Qu'on prend la Ferti Mais ce qui fait chier C'est que ça redémarre Et j'ai plein de Big Dina Sur Vakia C'est vrai que c'est un peu Pas de chance pour ça Allez on remet le stack vite fait Hop On va redescendre en bas Et on va donc récupérer Toute la Ferti Oh la Big Dina Je pense que ça ira très bien Ok let's go J'ai pas combien il va y en avoir Je pense qu'on peut peut-être En choper Deux petits stacks A mon avis Je pense bien moyen On va les faire sauter Un par un Parce que sinon Aïe Ça va Un peu se faire clear Sinon Hop Ça fait déjà 14 En même temps on chope Un peu de Glowstone D'ailleurs Petit détail C'est de la Glowstone chiselée Donc en fait On peut plus en trouver Mais bon Le problème c'est que Vu que c'est claim Je pourrais pas les récupérer Bon je crois que j'en perds une partie Quand même Ouais j'en perds clairement une partie Ouais Mais bon c'est pas grave De toute façon de base Ça coûte 10 000 Et là j'ai acheté un sac De Big Dina 5 000 Du coup c'est rentable Bon bah écoutez comme ça On aura de la Big Dina Pour la suite des pillages Oh bah attends Il y a des fleurs là Attends attends Est-ce qu'on peut use bug les fleurs Je voulais toujours savoir ça Non ok On peut pas use bug les fleurs Pour exp Ça aurait été beaucoup trop pété Ok Bref Retournons A la recherche de pillages Ok les gars J'étais pas très loin Du claim de la PH Corp Et en fait je viens de trouver 12% d'un coup Alors là je vois qu'il y a bien 12% Je crois que c'est dans ce chunk là On va check Mais visiblement c'est en face On va aller dans le chunk d'à côté Mais à mon avis je pense Qu'on tient peut-être quelque chose C'est assez chelou D'ailleurs c'est pile sur nos pieds Mais j'arrive pas A bien cibler en fait Ok On va essayer de check ici Tac Mais 100% On a un truc On va à ces taumes Et on va tenter de descendre un peu Pour voir ce qu'il se passe Parce que 12% C'est quand même pas mal Le problème c'est que c'est plus par là Ah mais attends Il n'y a pas des XP bush Avec des droguers là-bas Attends on va tenter d'y aller du coup Mais au moins on aura quelques XP bush Par contre ça a l'air d'être creusé Donc ça a peut-être déjà été pillé Bon à la limite Vous savez quoi Ça fait quelques XP bush en plus On va pas dire non Depuis tout à l'heure On pille pas grand chose Si on crache sur quelques XP bush Ça va pas le faire Ok c'est dans le chunk juste à côté Par contre les 12% Ils sont pas spécialement justifiés là en fait Ok on va descendre tout droit Tranquille On va s'étouer au passage Sur ce let's go D'ailleurs si ça vous plaît Franchement n'oubliez pas De laisser un petit commentaire Laissez votre avis et tout Moi je peux On va dire facilement Consacrer 2-3 heures par jour au pillage Et à trouver des bases Bon en fait le problème De ce genre de vidéo C'est que je peux pas vous garantir De trouver des bases Bref du coup On a quand même quelques trucs On a un grain of frame Des palettes d'un stick On a 4 XP bush Bah écoutez vous savez quoi On va prendre les XP bush Là on a du bois en vrac et tout Je crois que je vais déposer Les graines et les fleurs et tout Je vais prendre ce qui me sert un peu Tiens on a un travel stuff C'est toujours ça de prix C'est pas C'est du petit pillage Pourtant on est assez loin du spawn C'est étonnant Bon c'est pas grave On va se contenter de ça Malheureusement On a pas trop le choix Au niveau de l'or On a 26 lingots On va les prendre Le fer On a 3 stacks de fer Je suis refait les gars Je suis refait 500 de pierre 85 de stone Et du coup là On a 4 XP bush Bon c'est toujours ça de prix en plus Le problème c'est que Non non mais en fait c'est bon Les 12% sont à peu près là 2, 4, 6, 8 Et 4 Donc 12 c'est bien ça Bon bah écoutez On va peut-être chercher encore un peu Et une fois que j'aurai fini ma recherche Bah écoutez On clôturera cette vidéo Pour aujourd'hui Mais ouais Franchement si ça vous plaît N'oubliez pas de laisser un like Et à laisser votre avis Franchement Ça m'encouragera pour la suite Ok les gars J'ai vu un truc de plutôt suspense C'est que là on a 1% Et que là on a 4 entités Et chose surprenante C'est que quand je pose une Harpago Du moins là ça fait rien Mais à partir de la 3ème Je crois Ça rajoute 1% On passe à 2 Puis 3 Puis 4 Donc là en fait On a grillé une base Avec des Harpago Maintenant plus qu'à la trouver Sachant que les entités Apparaissent à peu près Par là-bas Bah écoutez On va aller check Mais je pense qu'il y a une base Du coup avec quelques Harpago Peut-être trouver un truc de sympa En vrai Ok ça a l'air d'être juste en bas On va check Ok visiblement On a une farm Alors ouais On a des crènes et tout Bah écoutez On va descendre en bas Mais oui 100% Du coup il y a une farm Comme quoi la technique Elle est vraiment cheatée Ah là-bas il y a une farm Bon on va descendre Ça va être plus simple Et sur ce Let's go Pour voir ce qu'il y a dans la farm Sachant qu'il y a des Harpago C'est peut-être pour cacher quand même Quelques coffres Où il y a des trucs d'intéressants Ok Vraiment tout droit On peut descendre Mais franchement Ça reste un piège assez efficace Parce que là ça fait Allez plus ou moins une heure Que je recherche Et je suis tombé sur Allez 3-4 bases Bon même si c'est pas des grosses bases Faut juste attendre le temps Que j'arrive sur une base Plutôt correcte Avec du gros stuff Mais je crois que ça va être Mon nouveau passe-temps Tiens les gars On a des graines de titane et tout Bah vous savez quoi On va se servir Ici on a un coffre Avec pas mal de choses Un glider et tout Ok Alors il y a déjà des choses C'est quand même pas mal Oh non il a mis ces trucs de quête Alors Alors je suis sympa Je vais pas lui prendre Ces objets de quête Parce que je sais Que c'est tellement chiant à faire Donc On va juste mettre un set home On va lui prendre Ce qui nous intéresse Je cache les coordonnées Exceptionnellement Ah mais le mec Il a mis ces objets De quête dedans Et du coup Ah le boulet Jamais faire ça Ça va dans le C Surtout les objets de quête Comme ça Le PNJ précise bien Que pour cela En plus si vous les perdez En fait si vous les perdez Vous ne pourrez tout simplement pas Les récupérer Donc rip On va retirer le FMA vite fait Qu'est-ce qu'il y a là-bas On a un peu de Ferti Des XP Bush Écoutez bon On va au moins prendre Des XP Bush Ça reste un pillage bien sûr Hop On va prendre également La petite Ferti Et je pense qu'on va finir Je ne sais pas si Ouais on va finir après Par un peu de forme de grain d'ondium En fait finalement Je n'ai pas envie de faire une vidéo Genre vraiment full forme de grain d'ondium Enfin je pense que Je m'ennuierai un peu On va déjà faire la santé des graines Qu'on a avec la Ferti Et tout Moi je vais m'occuper du coup De prendre Ouais je vais prendre Ces arpa go quand même Oh il y a une ferme à quartz aussi Les gars Ah ça ne rapporte pas d'XP Ça a l'air d'être tout frais Bon vous savez quoi J'ai quand même Genre 40 000 de quartz Du coup ce n'est pas Ce qui m'intéresse On va lui laisser un panneau On va au moins prendre Même pas ces graines d'amethyst Oh limite Oh allez pour le fun On va quand même voir S'il n'y a pas de titane dedans C'est vrai que je n'ai jamais Récolté des graines de titane Ok on a eu un lingot C'est toujours ça de gagné Écoutez hein C'est toujours ça de gagné Deux titanes Ok nickel Est-ce qu'on pourrait avoir Un peu d'amethyst également Waouh Les pommes de terre Je m'en fiche aussi On va lui faire un panneau Quand même avec ça Je vais lui prendre ses minerais Ses minerais d'amethyst et tout Également du titane Hop Ça ça peut toujours servir Ici on a quoi D'intéressant On a encore quelques minerais De la bigdina On a un glider Une hache en palladium Ça ça sera pas mal Pour le farm de bois Palladium stick Je vais laisser Bah en soi en fait Je vais rien prendre d'autre Si bah Tu sais quoi Il y a un panneau là Et on va lui mettre Un petit panneau On va lui prendre son arpago également Du coup là On a 7 xp bush Pour l'instant La machine à colorer C'est tellement chiant à faire Du coup je vais lui laisser Ah on peut pas avoir Deux ongliders sur soi C'est vrai Bon bah du coup Je vais lui laisser On va prendre les boons pads Ok je vais déposer Le gros du pillage Juste là Avec les xp bush Toutes les arpagos et tout Quoique ouais On est pas à ça prêt On va lui mettre pied par mirolam Attends on va un peu recentrer ça Mais laisse pas tes objets de 4 Comme ça C'est dangereux Ouais parce que Franchement Ouais bon J'ai oublié une lettre Bon c'est pas grave Mais du coup J'ai laissé la plupart De son stuff quand même Je suis pas non plus Rapier à ce point là Au moins prendre les xp bush Et le seul titane qu'il y avait Pareil pour le quartz On va pas lui prendre Sachant que visiblement Il y a pas mal de quartz Vous savez quoi Je suis sympa Franchement Là il a Ouais ça va lui faire chier Hop Je suis sympa J'ai pas mal de quartz On va pas trop l'embêter avec ça Je vais carrément lui reposer les quartz Vous savez quoi A la limite Il y avait l'xp J'aurais pris Mais là il n'y a même pas l'xp Donc on va lui laisser le quartz Et voilà Histoire de dire que Je suis passé par là quand même C'est vrai que je fais pas souvent de pillage Donc je peux au moins laisser un panneau ou deux Mais Par contre les droueurs là Il m'intrigue quand même On va quand même le prendre Bon allez Je dis pas non On minerai quand même Je racket 2-3 choses encore Et je m'en vais Alors Qu'est-ce qu'on a dans le droueur De la stone 6000 de stone Ok bon C'est pas ouf Bon du coup On va faire un petit don vite fait Pour clôturer la vidéo Hein En espérant Mettre la main sur un petit endgame nugget Ça serait pas mal quand même Bon du coup Petit don de EvanPVP Vraiment chopé au dernier moment sur Discord Bon bah du coup Tant mieux hein Pour le coup Alors qu'est-ce qu'on a dedans On a pas mal d'xp Berry Il a essayé de faire quoi avec ça Là on dirait qu'il y a un coeur Du coup On a 2 stacks D'xp Berry On a quand même 16 xp bush Ou bah Ceux du calendrier Ok du coup c'est vrai On a un petit tan 19 avec un Un claim finder rouge Ça c'était le calendrier d'hier Pas mal On a Un stick of god Bon ça c'est plus ou moins bien On a Des blanches Je sais pas D'accord Ok On a des sticks Pour faire On va dire Des fast words Une tête de wither Un peu de fur Un peu d'obtus Voilà tranquille What Mais qu'est-ce qu'il fait Avec ses xp Berry Bon on voit qu'il s'amuse pas mal Quand même Ok Il y a bien un stack De plus d'xp Berry Par contre Pourquoi il a posé des actaïa Genre ça c'est plus valable depuis Bon j'ai toujours pas résolu Le problème du nuggets manquant là Allez merci van pvp Pour ce petit don Ça fait plaise Bon plus qu'à trouver un nugget En fait c'est pas si simple que ça Malgré l'argent Oh Oula il y a pas l'adion en maintenance Genre une demi-heure pour moi Je crois que Je vais devoir acheter Les nuggets à 1,5 million Bon Je vous dis Ça va être le seul nugget Que je vais acheter Aussi cher Parce que Sinon je pourrais pas Là c'est pour le bien On va dire De la vidéo Parce que malheureusement Je n'ai pas trouvé D'autres endièmes nugget Alors que j'ai cherché partout Sur le marché des bisounours Sur Tous les serveurs J'ai essayé de mp Le mec en question Bah J'ai pas réussi à le choper Donc écoutez On va aller sur l'alpha Ça sera vraiment Les seuls achats d'endium Que je ferai comme ça Ça fait mal quand même Ça fait mal Parce qu'à ce prix là Je peux presque en acheter deux en fait D'ailleurs il y a des quêtes alpha Mais en fait Vu que j'ai toujours des bugs de clear Et de pnj Bah en fait je peux pas faire les quêtes C'est fun Mais on fera peut-être A la prochaine vidéo Je pense Bon du coup Marquette du alpha Avec l'endium nugget A 1,5 millions de darknath On va l'acheter Bon Ça fait un peu mal au coeur Mais bon Fallait que je le fasse Pour le bien Du craft Du quatrième lago d'endium Voilà Hop Attention Hop Quatrième lago d'endium Let's go Et du coup On a la moitié Du placeron Avec On peut même craft les bottes Mais j'ai pas envie de tenter Sinon je vais le faire par erreur Et je sais que je vais M'en mordre les doigts Sinon Donc voilà Je peux même plus ouvrir Les coffres au spawn Ah si je peux Mais bref Faut vraiment que je trouve Une solution pour ça Parce que c'est genre Injouable Bon j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas de lâcher un like De vous abonner Si c'est pas fait On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo de paladium Sur ce C'était Miro Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz